La révolution ukrainienne a engendré un monstre qui va bientôt se retourner contre son créateur. Retour à Kiev. Au cœur de la capitale, les troupes paramilitaires du parti Svoboda se sont réunies devant un poste de police. Elles sont venues menacer une enquête en cours contre l'un des leurs. Svoboda, c'était le troisième drapeau que j'avais vu flotter sur la révolution. C'est le parti politique d'extrême droite le plus important. Son leader, c'est lui, Oleg Tiagnibok. Historiquement, il appartient à la mouvance néo-nazie. La révolution de Maïdan en 2014 est une chance historique. Le rôle de ses troupes dans le changement de régime le rend incontournable. Brusquement, il devient très fréquentable. Là, c'est lui, aux côtés du sénateur américain John McCain. Puis, serrant la main du vice-président américain Joe Biden. Ou encore, près de la responsable américaine pour l'Ukraine à la Maison-Blanche, la dame au petit pain, Victoria Newland. Déjante le moment... Sous-titrage FR ?